Ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir, on va voir la gueule que ça va à l'intérieur. Ok. On construit quelque chose aussi entre nous. On casse cette notion d'individualisme qui va très bien avec la consommation. Je m'appelle Jean-Michel Sicot et je m'occupe de cette association qui s'appelle Écologie au pré. Samedi matin, dans la cour de l'école primaire du Pré-Saint-Gervais, les bénévoles sont afférés. L'installation, rodée, est pilotée par Jean-Michel Sicot, photographe. On va en mettre au-dessus du bar et au-dessus de la paille et de l'huile. Un Repair Café, c'est un lieu dans lequel les gens amènent un objet, un objet de la vie quotidienne qu'on essaye de réparer ensemble. Voilà, pour les branchements, ça devrait faire l'affaire. Ça, c'est tous les câbles de rechange, câbles de fer à repasser, les provisions de piles, parce que les gens arrivent toujours sans les modes d'emploi et sans les piles. Et même les dosettes de café pour les réparations de cafetière. Voilà, on est à peu près paré. Moi, je suis bricoleur généraliste. On me refile assez souvent les machines à coudre, parce que les machines à coudre, c'est un petit peu particulier. Est-ce qu'il y a des choses que tu ne veux pas faire ? Voilà, qu'est-ce que tu veux faire ? Électronique, informatique. Électronique, moins, informatique... Il y a des gens qui sont à la retraite, mais il y a encore des actifs. Il y a ingénieur+++, il y a des profs. Elisa, c'est une infirmière. Parce que vous l'avez déjà monté, c'est pour ça ? Ce qu'ils ont en commun, c'est de se dire qu'il faut arrêter de jeter, et qu'il faut essayer de donner une deuxième vie à ces objets qu'on nous amène. Quand elle s'allumait, il y avait comme une bande blanche en vertical sur l'écran. On va tester la connexion électrique. Nathalie est ingénieure de formation. Mais cette carte d'alimentation lui donne du fil à retordre. Philippe, c'est la carte d'alimentation. Philippe a fait les arts et métiers. Sur ses tables, c'est l'opération de la dernière chance. On peut tester les fusils, parce qu'après on ne va pas tester toutes les résistances une à une. L'expérience, elle vient du fait qu'on en fait beaucoup. Depuis 2015, on est sur le terrain à faire des répaires cafés. Donc on apprend au fur et à mesure. C'est tout un travail d'enquête. Moi, je ne me sens pas en capacité de démonter tout ce que tu es en train de faire. La semaine, Bruno répare des trains pour la RATP. Alors les grilles-pains, il en fait son affaire. Abdel lui disait que quand il actionnait en face de son grilles-pain, ça disjonctait. Et souvent, les grilles-pains, ça peut être simplement un petit morceau de pain, comme là, qui est coincé à une pièce électrique et qui fait courgeux. Et voilà. Et comme ça, on peut nourrir les oiseaux. Donc on va pouvoir tester. Ici, la fin programmée des objets est dans toutes les têtes. A priori, tu vois, ça chauffe. Alors on éduque quand c'est possible. Je pensais qu'ils n'allaient pas pouvoir le réparer. Donc ce n'est pas le cas. J'espère que je le gardais encore au moins deux ans. En tout cas, ça m'a permis de, moi, appréhender, d'essayer de le réparer moi-même. Alors mon problème, c'est que l'aspirateur n'aspire plus très bien. Les gens qui viennent ici, c'est à la fois pour l'écologie. Ils sont persuadés qu'il faut arrêter de gaspiller. Et il y a des gens par pure économie qui viennent là. Alors phase 1, trouver comment ça se ouvre. Il va falloir enlever ça, là. Certains types de produits, en fait, ils ne sont pas du tout faits. Enfin, ils sont même foutus pour pas qu'on puisse les démonter facilement, en fait. Ou alors tu les démontes, mais si tu les démontes, tu ne pourras plus les remonter derrière. Ça peut être un peu la prise de tête, quoi. C'est l'exemple de la vis. Pourquoi des rondes ? Pourquoi des carrés ? Pourquoi des ovales ? C'est quoi le sens du truc ? Ah, voilà. Mais je pense que ça, c'est vraiment le reflet d'une société. C'est une société de la consommation. Mais ça n'a aucun sens. Le réemploi, ici, c'est un réflexe. Caroline s'est battue pour obtenir un local dans le quartier et y a ouvert une ressourcerie. Aujourd'hui, c'est la collecte. Le but, en fait, c'est qu'on donne au lieu de vendre ou de jeter. Alors ça, on nous l'a donné aujourd'hui, mais on savait que ça ne fonctionnait pas. Donc, heureusement, on avait le Repair Café à côté. Donc, on a pu le réparer. Et maintenant, ça va se servir à l'atelier textile de la ressourcerie. Là, on est dans le côté détournement, recyclage, récupération de matériel. Donc, ça, c'est des bouts de tuyaux qui se retrouvent en masse sur des chantiers. C'est des longueurs qui ne servent à rien pour fabriquer une maison, mais qui, nous, sont parfaites pour fabriquer des flûtes. C'est parti. Mère de trois enfants, célibataire, Jamila a pris son courage à deux mains, dès qu'elle a entendu parler de l'événement. La résistance est très faible, c'est pas normal qu'ils soient aussi faibles que ça. C'est comme de la résistance qu'on fait ? Ben oui, tout à fait, mais c'est par écologie qu'on fait ça. Enfin, non, c'est aussi pour le plaisir de réparer. Il peut être comme ça quand c'est ouvert. Vous me disiez qu'il y avait une indication d'erreur avec le lettre E, c'est ça ? Oui. Je résiste à la croissance un peu, et donc surtout à l'importation de produits chinois en réparant ceux qui sont déjà sur place. Et je pense qu'il y a dû avoir une fuite de gaz, ce qui fait qu'il n'arrive pas à refroidir assez. Encore aujourd'hui, plus de la moitié des Français ont le réflexe de jeter, sans essayer de réparer. Pourtant, ce samedi, dans cette cour d'école, un objet sur deux a été remis en état de marche. Non, non, mais c'est vraiment le meilleur, quoi. Au fait, c'est vraiment le meilleur, je suis sûr qu'il va réussir. Ouais, il va en être plus bas. Je pense qu'on se fait plaisir aussi. Yeah, ouais, il va réussir ! Il y a vraiment des liens qui se créent. Ce qui est important, c'est de faire du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada